Et salut à toutes et à tous, ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'unités et de nouvelles factions. Aujourd'hui je vous présente la faction des principautés frontalières. Alors qu'est-ce que c'est cette faction ? Dans l'univers de Warhammer, les principautés frontalières en fait ça rassemble globalement, ce sont des humains. Et c'est un peu le melting pot de tout. Ou comme on l'a fait remarquer sur une autre vidéo, c'est vrai que ce sont plein de petites factions humaines avec des princes etc. Qui ont leur petit territoire et qui ont des armées privées assez hétéroclites, composées essentiellement de mercenaires. Alors du coup je vais vous présenter un petit peu les nouvelles unités que l'on peut choisir dans cette faction. Qui sont assez semblables mine de rien à ce qu'on peut prendre pour l'Athilée ou l'Estalie que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Alors on va faire un rapide tour des unités que j'ai choisi de vous présenter. Donc on a les rangers qui sont des archers qui ressemblent un petit peu aux paysans des bretoniens mixés à ceux de l'Empire. On a aussi en notre unité deux lances projectiles des archers militaires, on va dire ça, qui ont l'air un peu plus professionnels même si en termes de stats sont moins bons. On a l'unité d'infanterie, la seule que j'ai choisi de vous présenter car les autres vous les avez vues, revues et revues. Qui sont les porteurs de boucliers, une unité très sympathique avec des lances, des jolis boucliers nains qui ont été un petit peu revus à la dorure j'allais dire. Si maintenant on s'éclate à regarder, bon l'artillerie c'est pareil, on a des canons humains et des canons nains. Alors pour le coup de la petite histoire, il y a des nains parce que ce sont des mercenaires, ce n'est pas une unité que je peux choisir de prendre à l'infini. J'ai un certain nombre de slots en fait, vous voyez par exemple pour les canons, je n'ai pu en prendre que deux unités de trois canons. Donc ce sont des mercenaires, donc du coup ça justifie un petit peu leur présence ici. On a aussi des canons orgue, pareil, que deux unités, pareil ce sont des nains. Alors ici on a un peu de cavalerie, donc on a des mecs un peu légers, ils ressemblent au sergent monté qu'on a chez les bretonniens. Ensuite on a des chevaliers qui ressemblent un petit peu aux chevaliers errants dans la bretonnie encore une fois. Et là on a pour le coup du vrai vrai chevalier qui ressemble plus au chevalier du royaume. Voilà, de l'autre côté simplement j'ai mis de la cavalerie un petit peu légère pour aller harceler les flancs de mon adversaire. Donc pareil, les grenadiers, les mecs avec les carabines à répétition. Ici j'ai des pistoliers et ça, light scoot, c'est des sergents avec des arcs. Voilà, simplement. Alors on va faire commencer la bataille. J'espère que mes canons ne vont pas tirer, vu que le terrain n'est pas vraiment accidenté, que mes canons ne vont pas tirer dans mes propres unités. Alors en face j'ai mis quoi ? J'ai mis une armée un peu spécifique. Aujourd'hui on va combattre une armée de Slanesh. On voit ici que les canons ont commencé à faire leur office. Et on a pas mal de nouvelles unités pour l'armée de Slanesh. Alors du coup vous savez, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, que les unités... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui c'est les chiens. J'ai mis des chiens effectivement. Que les unités du chaos en fait vouent un certain attrait à des dieux particuliers. Il y a 4 dieux dans le chaos, Nurgle, Khorne, Tinch et... Comment ils s'appellent ? Slanesh du coup. Donc là du coup c'est une armée de Slanesh. Et donc tout ce qui est le plaisir, la dépravation, j'en passe et des meilleurs. Donc on a des chaos, des cultistes. On a des guerriers de Slanesh, on voit. Ils sont un petit peu violets, bardés de violet et de rose. On a des maraudeurs qui ont juré allégeance à Slanesh. Alors je ne sais pas si on voit trop. Il n'y a pas tellement de signes particuliers. Alors ici c'est pas cool parce que... On a des chiens qui m'attaquent dans le dos. J'essaie d'expliquer en même temps et de faire la vidéo. C'est pas forcément toujours simple. On va essayer de former une seule ligne unie parce que du coup... Les chiens après derrière vont complètement me désorganiser ma formation. Voilà. Normalement les canaux orgs ils vont faire de la place. Et je pense que... On va charger... On va charger les... Les mecs ici. Là on a carrément une unité qui est prise avec les enfants du chaos. Alors pour que je continue un petit peu mon explication. L'armée en face elle est menée par Sigvald. Le magnifique. Qui est pour ainsi dire le grand... Le grand général de l'armée de Slanesh. On va envoyer mon général au corps à corps. Ce qui va permettre un peu de soutenir le moral de mes troupes. S'il veut bien y aller. Hop. On va lancer les bonus. Et en face on a de la nouvelle unité. On a des très jolies unités. Donc on a les... Les élules de Slanesh. Donc on voit que ce sont des unités... Toutes dorées. Toutes mignonnes. Avec des jolies capes etc. Ils sont très beaux. Et ils font aussi le taf. Donc je pense que ça c'est assez intéressant de le mentionner. Alors pour le coup là. Ils ont fait carrément une percée dans mes lignes. Alors ici quoi vous montrer ? Ah oui. Une nouvelle unité. Qui s'appelle la Mirror Guard. En fait ce sont des... La garde rapprochée de Sigvald. Des mecs qui ressemblent un petit peu à des sorciers. Ils ont le côté un petit peu... J'allais dire des Nazgûl. Où on ne voit pas sous leur capuche. Là je suis un petit peu dans le caca. Parce que du coup. J'ai des flancs qui ne servent strictement à rien. Et je vais essayer de tuer les chiens. Alors ça c'est pas mal. Parce que du coup j'ai une unité. Qui est en mode... En mode escarmouche. Donc du coup ils vont courir tant que les... Tant que les chiens leur courent après. Et ils vont rester hors de portée tout en leur tirant dessus. Donc ça c'est pas mal pour faire courir. Pour l'instant on va dire que le combat. Est assez mal engagé. Je me fais prendre de tous les sens. Ce qui serait pas mal. Ce serait que j'arrive à choper Sigvald. Et à le tuer. Sigvald. On voit il est là. Au milieu. Il est en train de remporter le combat. En fait il ne faut que mes archers ici. Oula. Donc ici. On a les lanciers. Les chiens c'est vraiment une plaie pour les archers. Parce qu'ils me... Ils rentrent dans mes unités. Ça devient vraiment compliqué de s'en débarrasser après. Là j'ai quoi ? D'accord. J'ai des unités d'archers qui se sont remises à jour. On va les envoyer ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est une unité qui peut revenir au canon. Des unités qui peuvent revenir à leur canon. Ça c'est pas mal. Allez. Voilà. On voit le petit gantelet. Donc là ils vont reprendre position. On va envoyer ceux-là. Parce que bon. Je pense que les canons ils ont été détruits ici. Non même pas. Je peux pas leur demander de reprendre leur place. Bon par contre là il y a des guerriers de Slanesh. Donc c'est assez compliqué je pense. Alors comment ça se passe ici ? Ok. On va envoyer mes lanciers là. Je regarde un peu sur la map. Je flippe un peu. Bon ça va ça devrait aller. Ici les chiens sont contre mes lanciers. Donc a priori les chiens ça va. Qu'est-ce que j'ai ici ? Des unités d'archers. On va prélever à purée. Alors ça va pas le faire là par contre. On va les mettre en position de mêlée. Ah non. Si les chiens décident d'avancer. On a une petite chance. Voilà on va faire ça. Ce qui m'inquiète ici ce sont ces unités là d'enfants du chaos. Qui ont une attaque extrêmement chiante. Parce qu'ils font beaucoup beaucoup de dégâts. J'essaie de faire en sorte à ce que mes canons prélèvent un maximum de dégâts en fait sur l'ennemi. Mais là pour l'instant ça a pas l'air simple. Je me demande si toutes mes unités de tir-tir. De tir-tir. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai là ? On va essayer de prélever un petit peu un tribut sur les mecs là. Mon général est en fuite. Je l'ai pas vu. Il était au milieu de la baston. J'ai l'impression qu'au milieu on se débrouille pas trop. Le problème c'est qu'on est contre les élus. Et le problème des élus c'est qu'ils sont un peu violents. On a Sigvald devant. Ah ce serait bien de lui mettre un boulet de canon dans la gueule. Tout le monde tire sur Sigvald s'il vous plaît. Ce serait bien qu'il se prenne un boulet dans la bouche. Allez. Non. On va envoyer carrément une unité au corps. de Sigvald. Je pense que je vais... Je vais redéployer mes canons à l'arrière. Voilà. Je pense qu'il y a que ça à faire je pense. Hop. Voilà. On va faire ça. Apparemment ici le combat sur le côté il se passe quand même assez mal. Mais j'ai quand même 2-3 archers là qui me permettent de prélever mon petit tribut. On va essayer d'arrêter cela en ramenant ma cavalerie. Même si bon j'ai pas beaucoup d'espoir que ça fasse quelque chose. On a des mecs ici qui font rien. Ce serait pas mal de prendre de flanc ici. Là je vous avoue que la bataille je pense que pour moi elle est perdue. Il faudrait que j'arrive à... A vraiment gérer mes unités de tir. Comme il faut. Aïe aïe aïe. Tout le monde fuit. Ça va pas. Aïe. Toute mon armée fuit. Il me reste que 2 unités de lancier. C'est un peu compliqué. J'aurais dû mieux gérer mon général. Donc voilà. On voit que les guerriers de la neige font extrêmement mal. Si on peut les voir là. Ils sont ici. Très jolie unité soit dit en passant. Et bien sûr les guerriers miroirs. Je sais pas s'il en reste. Voilà. Il y en a quelques-uns. C'est une unité où il n'y a que 12 mecs il me semble. Mais ils font vraiment le taf. C'est comme les gros chevaliers de Bretonnie. Ils font vraiment le taf. Là on a encore quelques porteurs de bouclier qui essaient de faire le taf. Mais malheureusement ça me paraît compliqué. Vu la vague qui leur arrive dessus. J'ai quoi là ? Toute mon armée fuit. C'est d'une déchéance inouïe. Donc voilà. Je vous aurais montré la nouvelle faction. Que sont plutôt les principautés frontalières. Je vous ai aussi montré les nouvelles unités de cette faction. Et aussi de l'armée du chaos. Avec les guerriers de Slanesh. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, ça vous permettra de regarder mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.